La partie thématique de mon rapport budgétaire sur les anciens combattants et la mémoire est cette année dédiée toujours aux tirailleurs sénégalais, pour la mémoire que nous leur devons. Et cette année, je fais un focus sur le massacre du Tiaroy. Massacre qui a eu lieu au Sénégal, le 1er décembre 1944, où des tirailleurs qui s'étaient loyalement et avec beaucoup de bravoure battus en France, et qui avaient été démobilisés, ont été tués sur ordre par le commandant du camp, alors qu'ils venaient réclamer la solde à laquelle ils avaient droit et qui leur était dû. Des associations de la vigie tricolore, des associations de descendants de tirailleurs sénégalais qui aiment la France, se battent pour que cet élément de mémoire ressurgisse et que chacun en mesure l'importance. Le président Hollande avait décidé, le 1er, de reconnaître ce massacre et d'ouvrir les archives et de livrer toutes les archives à sa disposition. J'ai décidé et j'ai permis, j'ai proposé aux associations d'être auditionnées, de manière à pouvoir elles-mêmes porter la parole de ce massacre et de la manière dont elles vivent. De manière à ce que chacun d'entre nous, non pas nous revisitions l'histoire, mais nous la regardions en face, et nous puissions nous réinterroger sur ce qui, à des moments, nous a permis nous-mêmes de telles injustices. Je voudrais qu'à partir de là, cela nous permette de nous dépasser, de dépasser les demandes habituelles, mais que nous nous mettions à rechercher un objectif commun, quelque chose que nous pourrions édifier, construire ensemble pour l'avenir, de manière à nous rapprocher et que chacun puisse mieux comprendre l'autre et partager ensemble un objectif commun. Sous-titrage Société Radio-Canada